La police de Calais fait effectivement du bon travail, mais ces renforts de police permettront de faire encore un peu plus, d'être encore plus efficace, en particulier sur le quartier où nous sommes, où il y a encore un certain nombre de sujets à traiter. Nous savons qu'il y a encore quelques trafics dans ce quartier. Il y a nécessité d'assurer une visibilité, une autorité, puis de conforter tous les partenariats pour que l'ensemble des acteurs publics soient celles les uns des autres, mutuellement, pour être plus forts et plus accessibles et plus efficaces au service de la population. La mission qui leur est confiée, quand il y a une mission de contact qui n'est pas celle d'une police judiciaire de grande ampleur, je dirais. Ces missions-là sont réservées à des services spécialisés lesquels rendent un rythme d'enquête qui correspond à notre activité au parquet de boulignes sur mer. Et à ce titre, je n'ai pas trop de craintes sur la submersion que nous pourrions subir de procédures. Et puis, vous savez, il y a différentes manières de traiter les procédures. Toutes ne sont pas forcément destinées à aboutir devant un juge. Beaucoup vont relever d'une politique alternative aux poursuites, notamment, visant à inviter le citoyen qui dérape un peu à revenir dans le droit chemin. La plupart des missions qui leur sont confiées seront probablement confrontées à ce type de situation.